Est-ce que vous pouviez établir des liens avec les équipages parce que c'était des lignes régulières ? Ah oui, mais pareil, des exemples, les polonais. Non, mais parce qu'on avait beaucoup de copains polonais aussi. Pour les traductions, les machins, tout ça, pour la vodka, pour les cigarettes polonaises. Donc oui, il y avait beaucoup de liens. Les chinois, à l'époque c'était la Chine, le Mao. C'était tous en bleu de chauve, des petits chaussons. Ils nous offraient ce qu'ils avaient, des petits trucs chinois, plein de bricoles. Ce qui m'a marqué, moi, c'est un qui m'a massé avec le baume du tigre. Je crois que ça vous parle. Des petites boîtes. Ils naient, puis quand on avait des problèmes de rhume et tout, puis ils nous massaient et faisaient ça. Moi j'ai découvert ça, formidable. Donc des fois, on se voyait à l'extérieur. On arrivait à les faire visiter, se balader, à la mer, des choses comme ça. Moi c'est là que j'ai découvert la Chine, les repas. Le cuisine, ils nous invitaient à manger, les champignons noirs, les repas. Mais de la bonne bouffe, quoi. C'était impressionnant, la vraie cuisine chinoise, quoi. Par contre, je ne parle pas le chinois, je vous assurais. Mais j'allais à leur salle de sport, sur le bateau. Et tous les matins, quoi qu'il arrive, hiver, qui pleuve, qui vente, qui gèle, ils descendaient, la couper. C'était impressionnant de les voir descendre, des fois dans la brune, dans leur tenue, ils se mettaient au bout du cassier. Vous savez, au bout du cassier. Et puis ils faisaient leur séance de Té-Chichwan. Comme ça. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas oublier. Vous voyez comment vous voyagez aussi, des fois. – Sous-titrage FR –